Et salut à tous c'est Hector, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, légèrement longue, vous allez voir, j'espère que je vais pas vous perdre, au pire il y aura des chapitres dans la vidéo pour vous y retrouver un petit peu. Je vais détailler toutes les tours des marques parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, je les ai toutes terminées et donc je suis un petit peu rodé sur la question. Donc je vais vous donner tous les détails, les teams, les héros à utiliser, ceux qui sont obligatoires, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont useless, ceux qui peuvent aider, je vais tout vous dire. Et quels teams peuvent fonctionner, les teams qui ne fonctionneront pas, etc. Donc je vais commencer par la tour rouge déjà, la tour rouge étage 30, je vous montre un petit peu ce qui peut servir, moi actuellement je la farme avec cette team là, donc il y a beaucoup de dégâts directs, ça peut fonctionner si vous avez les bons mobs. C'est une des seuls tours où les dégâts directs peuvent fonctionner d'ailleurs. Je vais vous montrer, moi je l'ai terminé de base, j'avais pas lui, j'avais pas elle, j'avais off et j'avais Wim. J'ai utilisé cette team pour la terminer la première fois, sans exclusif sur Sigmund, off et j'avais exclusif 3 sur lui et exclusif 3 sur Catherine, ça c'était important, c'est passé en manuel. Donc j'en viens sur la galerie, je vais procéder comme ça parce que j'ai pas tous les héros et ce sera plus simple comme ça. Donc vous pouvez venir sur la galerie, cliquer sur l'icône en haut à droite et venir sélectionner vos héros, marques rouges, et là je vais vous montrer les héros nécessaires. En commençant par les mobs qui peuvent retirer les boucliers. Il n'y en a pas beaucoup sur la tour des marques rouges, en tout cas pas très accessibles, soit un personnage mythique, soit des mobs légendaires, donc c'est compliqué. Cependant, au moins le boss 24, il y a certains mobs qui permettent de faire suffisamment de dégâts pour tomber le bouclier du boss. Et je vous aurais bien montré ça, mais pendant que je tourne la vidéo, j'ai cramé ma dernière clé comme un andouille sur la vidéo anglaise, et donc j'ai plus de clé, il faut attendre 40 minutes encore, donc il faut être patient, il faudra attendre. Ou alors vous pouvez le voir sur mes autres vidéos que j'ai sur ma chaîne, mais je vais pas m'attarder sur le sujet, donc je vous indique ça. Premièrement, premier héros qui permet de retirer les buffs, c'est Brynhild, c'est un mythique. Voilà, c'est un mythique. Est-ce que ça vaut le coup d'aller la chercher ? Moi, je ne crois pas du tout. On va vous dire, oui, elle fait de bons dégâts, regardez, en arène, quand elle a pas mal d'exclusifs, minimum exclusif 3, elle peut taper très fort, elle est très tanky, etc. Oui, c'est le cas. Mais après, où est-ce que vous la mettez, Brynhild ? En donjon ? En boss de guilde ? En faction ? Eh bien non, en fait, c'est tout. Vous allez juste l'utiliser un petit peu en arène, et pour retirer le bouclier ici, ensuite, elle ne vous servira plus du tout. Donc clairement, je ne recommande pas d'aller la chercher juste pour ça. Mieux vaut prendre Lucifer, parce que Lucifer, avec l'exclusif 2, il a davantage de dégâts sur son attaque de base, et avec suffisamment de stats et un buff à attaque, par exemple avec Verto et Catherine, la contre-attaque, il peut casser le bouclier du boss stage 24. Et après, vous allez arriver au boss 28, mais là, il vous faudra un mob pour retirer le bouclier, et dans ce cas-là, il y a d'autres options ici. Les mobs qui retirent les boucliers, on a Horus, mais il lui faut 3 exclusifs, autrement, ça ne marchera pas. C'est avec l'ultime ici, donc il y a quand même un coup de l'arme de 4 tours pour retirer le bouclier. Ça demande beaucoup d'exclusif, quand même. Ruen, il ne peut pas le faire. Attention, Ruen, il retire les buffs d'attributs, et le bouclier, ce n'est pas un buff d'attributs, du coup, ça ne fonctionnera pas. On a d'autres mobs, si je descends un petit peu. On a Thanatos, il n'a pas besoin d'exclusif pour le retirer, donc lui, il peut être utile. Mais après, il va manquer de dégâts, sauf si vous le jouez avec d'autres mobs qui augmentent les dégâts, ou qui baissent la défense et la ténacité du boss, ça peut aider. On a Timmy, ensuite, qui retire les buffs, quand il a l'exclusif 1 avec ce skill-là. Donc ça fait 3 tours, donc là, c'est plutôt un bon skill, 3 tours de cooldown pour retirer les buffs, et il applique énormément d'autres choses, je reviendrai en détail plus tard. On a Karid, qui peut retirer avec son skill 2, ça fait un cooldown de 3 tours aussi, donc lui, il est bien également. Moi, personnellement, j'avais monté Karid, et je l'ai régressé juste après. Donc ça, c'est ce que je conseille de faire. Alors, lorsque vous avez 3 étoiles sur l'étage 28, vous n'avez plus besoin du moindre mob qui retire les boucliers. Vraiment, et je trouve que c'est dommage. Après, ça dépend des tours, parce qu'autant ici, Karid, il ne va vous servir nulle part. Timmy remarque qu'il peut vous servir dans plein de contenus. Mais Karid, si vous montez lui, il va se faire régresser. Dans d'autres tours, je pense à Norma, j'en reviendrai juste après, je l'ai régressé aussi. Thanatos, je ne suis pas sûr qu'il soit très utile partout, donc à régresser aussi. C'est compliqué. Il y a Visley, attention, elle ne retire pas le buff du boss. Parce qu'avec son ultime, c'est marqué que si elle inflige baisse d'attaque, ça retire les buffs. Malheureusement, le boss, quand il a un buff sur lui, le bouclier, il est immunisé au debuff, donc il ne prendra pas la baisse d'attaque. Et donc, ça ne marchera pas, elle ne pourra pas retirer les buffs. Ce qui est bien dommage. Donc ça, c'est bon, j'ai fait le tour du coup pour le retrait des buffs. Et maintenant, on va attaquer sur les mobs supports. Le meilleur à avoir, et de toute façon, vous l'aurez au bout d'un moment, c'est Catherine. Consolidation 2, Shield, Contre-attaque, Dessoins, Feebleness, Extraordinaire. Il y a Wim qui est incroyable aussi, gros bouclier. Il vous sauve la vie quand vous tombez en dessous d'un certain seuil de PV en vous mettant un autre bouclier. Il vous met Consolidation, il joue souvent. Il peut aider beaucoup à survivre. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez... Verto qui est un très bon support. Il peut augmenter l'attaque de 40% de vos persos. Verto, il augmente passivement la précision de vos persos. Donc de 22% sans les exclusives sur lui ou quand ils n'ont pas la buff d'attaque. Et 44% de précision supplémentaire sur vos mobs lorsqu'il est exclusif 3 et que vos alliés ont un buff d'attaque de 40%. Si vous avez Verto, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser avec plein de mobs dans ce contenu-là. Vous pouvez très bien y aller du coup avec des dégâts directs. Si vous avez également Off. Parce que Off, il baisse la ténacité 60%, défense 60%. Si vous avez ça, CD buff sur le boss, avec le buff d'attaque de 40% de Verto, vous pouvez utiliser n'importe quel dégât direct. Ça doit faire des dégâts monstrueux sur les mobs. Je pense à Luz qui peut être extrêmement bien. Il fait des dégâts basés, enfin des dégâts de base basés sur son attaque. Et des dégâts supplémentaires basés sur les PV max de la cible. Et donc lui, avec buff de PV, break def, ténacité, moins 60% sur la cible, il y a moyen de faire des dégâts monstrueux. En termes de support, il est excellent aussi parce qu'il peut réduire les coûts critiques de 25% de la cible. Et ça aide à rester en vie. Donc vraiment bien, il baisse aussi la précision sur l'attaque de base. Ça peut être utile. Vous pouvez utiliser, si vous avez que des mobs qui font des attaques de zone, il y a le boss qui peut vous embêter avec les soins. Le boss qui se soigne et dans ce cas, il vous faudra un sever wound. Et il y a des mobs comme Justy qui peuvent aider. Mais à part ça, il peut être très bien sur Gwyneth, Justy. Après ça, ça risque de manquer de dégâts tout de même. Il ne va pas vous servir à beaucoup d'endroits non plus. En termes d'autres supports, il y a Elbeck qui est très bien. Il a énormément de PV au cours du combat. Il met un bouclier de 25%. Et étant donné qu'il se buff les PV énormément, le bouclier de 25%, il devient énorme sur vos mobs. Avec l'exclusif 1, il peut protéger les alliés, encaisser des dégâts à leur place. Donc ça, c'est vraiment bien. Très bon mob. En plus, si vous le jouez en crit trade, crit damage avec beaucoup de PV, il fait énormément de dégâts. Donc lui, il peut être excellent ici. Vous avez Gru qui peut être intéressant. Il protège vos alliés, il encaisse des dégâts à leur place, il soigne énormément. Et si vous avez 3 exclusifs sur lui, oui, je sais, ça fait beaucoup. Eh bien, il augmente de 25% les PV max de tous vos alliés avec un de ses skills. Et ça peut aider énormément. Surtout si vous utilisez des HP burning, ça va vous aider. Vous avez lui qui peut être intéressant, mais bon, sans plus. Parce qu'il y a Wim, de toute façon, il y a Catherine, donc ils feront toujours mieux que lui. Il baisse quand même l'attaque de 40%. Donc ça, ça peut aider sur les boss. Il peut contrôler les vagues avec Enter to Wind. Il augmente votre résistance, il met un bouclier, booste l'attaque un petit peu, baisse la défense. Il a quand même un petit peu sa place. Même s'il n'est pas extraordinaire. On a Lily qui est intéressante ici. Si vous avez de la chance et que vous l'avez en plusieurs copies, elle peut booster les coups critiques, les crit damage de beaucoup à vos alliés. Augmenter la durée des buffs d'attributs. Et soigner un petit peu, mettre un bouclier. Non, vraiment, elle est plutôt intéressante. Il y a, il y a, il y a, il y a... Alors là, c'est pas vraiment un support, mais il peut être utilisé en tant que tel. On a Gramdy et Rumble. Gramdy, lorsqu'il se fait attaquer, il baisse la vitesse de la cible de 20%. Et là, ça peut être excellent. Ça peut être vraiment bien. Le boss, il vous attaque. Il fait des attaques de zone. Il prend 20% de défense, de speed en moins. Et en plus, lui, il vous aide puisqu'il peut faire des dégâts corrects sur le boss. Il va avoir des dégâts bonus en fonction des PV max de la cible. Si il attaque une cible qui est freeze, donc ça marche pas sur le boss. Mais qui est aussi, qui a speed réduction. Et le boss, là, ça peut marcher s'il a une baisse de vitesse. Donc, il fera des dégâts un petit peu supplémentaires. Il peut contrôler les vagues. Donc, lui, il peut vous aider. J'ai déjà vu des teams passer avec lui pour le boss 30. Lui, il sera légèrement mieux parce que lui, il inflige en zone baisse de vitesse de 40%. Et il peut contrôler les vagues. Donc, ça peut aider contre Catherine. Lui, il est plutôt bien. Ensuite, vous avez Maé qui est un DPS mais qui peut aider en tant que support. Parce qu'elle peut contrôler les vagues, baisser la résistance de 50% et aussi baisser l'attaque de 40% en zone. Donc, elle, elle peut faire énormément de café contre le dernier boss. Ensuite, on a Asindo qui peut aider également. Elle baisse la barre de tour de beaucoup. Elle contrôle les vagues. Elle met silence, notamment sur Catherine, sur les derniers étages. Ça peut aider. Ça évite de prendre la contre-attaque sur le boss. Donc, c'est bien. Ensuite, on a Maguire qui peut aider. Il applique un Sévère Wound aussi. Il met un gros bouclier sur vos mobs. Il peut provoquer. Et donc, en début, ça peut vous aider à progresser dans la tour des marques. Et notamment contre Gwyneth. Excellent. Timmy, c'est clairement un des meilleurs supports du jeu. Je le répète encore. Il applique tout ce dont vous avez besoin. Baisse d'attaque, 40%. Baisse de crit rate, 50% en zone. C'est extraordinaire. C'est un truc de fou, ces machins-là. En plus de ça, il baisse les dégâts crit que vous subissez sur vos alliés avec son passif de 18%. Et au début de la vague, il vous met consolidation 1 pendant 2 tours. Il peut retirer les boucliers, en plus, quand il a l'exclusif 1. Donc, voilà. Lui, vous ne le regretterez pas. Et en plus, avec son attaque de base, il réduit la vitesse de 40% avec 50% de chance. C'est extraordinaire. Lui, en donjon, il fait un travail, mais c'est énorme. Donc, vraiment bien. Vraiment bien, vraiment bien. Ensuite, on a quoi ? Mouler, qui n'est pas excellent. Il protège un peu les alliés, mais c'est rien de ouf. Magiste, qui soigne un petit peu, mais il s'essouffle. Et on a Vizley, qui peut être très bien également. Parce qu'elle peut baisser l'attaque de 40%. Elle peut baisser la résistance de 50%. Elle peut booster vos crit rates de 50%. Speed, plus 20%. Baisser la speed de 20%. Elle est extraordinaire ici également. Pour les DPS, maintenant. Pour les DPS, ce qui marche très bien en early game, c'est les HP Burning. Donc, on a Sigmund, extraordinaire ici. Surtout si vous l'avez. Et en faction, il est excellent avec Catherine. Vous allez pouvoir former très facilement cette faction. Donc, vraiment bien ce mob ici. Off, il met des HP Burning en zone. Et il peut vous aider notamment à utiliser des dégâts directs. Étant donné qu'il va baisser la défense et la ténacité de 60% en face. Il baisse également la résistance de 50%. Donc, c'est plus facile de mettre les dots. Excellent ici. Vous pouvez l'utiliser avec Verto pour augmenter l'attaque de vos personnages et la précision de vos personnages. Et baisser les coups critiques du boss. Vous pouvez très bien utiliser ensuite n'importe quel mob dégâts directs. Ça va fonctionner tellement vous aurez baissé les défenses, etc. Luz, il devient excellent ici. Il va faire de gros dégâts en fonction des PV max de la cible. Et si vous avez Buff Attack, Defense Down, Ténacity Down, ça va faire des dégâts monstrueux. Vous pouvez très bien utiliser Horus. Si vous avez Verto et Off, ça va marcher. Si vous avez Hulkaster et Verto, ça va marcher. Juste Hulkaster, ça va marcher également. Hulkaster, c'est simple. Vous l'utilisez. Vous avez n'importe quel Bleeder, Poisonner, dégâts directs. Ça va fonctionner du feu de Dieu. Sana, elle va manquer de dégâts. Elle n'est pas ouf. Astic, il n'est pas dingue. Il va juste baisser la vitesse. À part ça, il ne fera rien d'autre. Ruen, il le contrôlera un petit peu. Mais à part ça, il ne fera rien d'autre. Lui, il va manquer de Shield, etc. Megan, elle est excellente également. Elle fait de gros dégâts, surtout avec des exclusives. Si vous n'en avez pas d'exclusives sur elle, ça risque d'être compliqué de la jouer. Tiffia, oubliez. Sauf si vous avez plein de debuffs, Ténacité, etc. Défense, ça peut aider. Mais sinon, non. Lucifer, excellent ici en dégâts directs. Si vous avez suffisamment pour le booster. Autrement, même Lucifer, si vous n'avez pas Off pour baisser la défense, la Ténacité, il ne fera pas de dégâts. Si vous n'avez pas de buff à attaque sur lui, il ne fera pas de dégâts. Vous ne comptez pas abattre le boss avec lui si vous n'avez pas de quoi augmenter les dégâts directs que vous faites. Elina, excellente ici. Excellente. Vous pouvez la jouer avec Verto. Ça va marcher du feu de dieu. Elle va mettre énormément de bleeds. Elle peut reset la durée des bleeds. Et elle va faire de gros dégâts sur le boss. Donc, elle, vraiment bien avec Verto. Avec Ulcaster aussi, d'ailleurs. Ulcaster, excellent. Il peut se revive quand vous tuez un ennemi. Et sur le boss, il revive Catherine, Serena. Donc, à chaque fois que vous retuez Serena et Catherine, il se revive. Et c'est plutôt drôle. C'est plutôt fort. Il fait de gros dégâts. Contrôle les vagues super facilement. Il peut contrôler Catherine, etc. Avec Freeze, Orify. Il baisse toutes les défenses. Augmente vos attaques. Il fait de gros dégâts. Il est excellent. Thanatos peut faire des dégâts si vous le jouez avec Ulcaster ou Verto et off. Maé également. Lukea, très bon bleeder. Elle, elle fera de gros dégâts. Vous pouvez la comboter avec Elina. Ça marchera très bien. Vous pouvez l'utiliser avec Verto, off. Vous pouvez l'utiliser avec Ulcaster. Ça va être super. Aisha, oublié. Pas assez de dégâts. Mou, pas assez de dégâts. Bird, c'est pas extraordinaire ici. Ici, vous oubliez Anna également. En burn, elle ne fera pas suffisamment de dégâts. Même si vous la jouez avec Mou ou avec... Il y avait qui d'autre en burner ici ? Mais en fait, ça a l'air d'être tout. Ça a l'air d'être tout. Donc là, vous oubliez aussi. Sinon, en epic, il y a Reeves qui peut être intéressant au début pour mettre des bleeds. Avec de grosses stats, il y a moyen qu'ils fassent de bons dégâts quand même vers la fin. Mais il y a déjà la contre-attaque de Catherine. Donc autant utiliser d'autres bleeders qui font davantage de dégâts. Alors, c'était tout. Du coup, pour la tour des marques rouges. Je reviens juste dessus pour vous dire rapidement les teams qui peuvent fonctionner. Donc, du moment où vous avez eu le caster, vous pouvez jouer tous les mobs dégâts directs. Donc, Mégane, ça a fonctionné. Horus, ça a fonctionné. Luce, ça a fonctionné. Vous pouvez vraiment remplacer tout ça. Si vous n'avez pas eu le caster, vous pouvez mettre ça. Ça a fonctionné. Ça, ça va fonctionner. Là, ça... Vous enlevez ça. Vous mettez... Ça, ça risque... Ça va fonctionner. Vous aurez suffisamment d'HP burning. Il y a tout un tas de possibilités avec cette tour. On enchaîne sur la tour des marques bleues maintenant. Sur la tour des marques bleues, moi, je suis passé avec cette team-là. J'avais l'œuf ici à la place de Lomas. J'avais trois exclusifs sur Quinlan. Là, c'était plus ou moins obligatoire. Guhanna, Tuck, Dustin, Quinlan et l'œuf. J'étais passé comme ça. Mais vous avez d'autres possibilités. Pas des masses quand même. C'est la tour la plus difficile actuellement. Je vous montre ça dans un instant. Je viens sur la galerie. Je filtre. Cette tour, déjà, vous avez un mob épique. Qui permet de retirer les débuffs. Les buffs, pardon. Vous avez Norma. Avec son attaque de base, 40% de chance de réduire, de retirer un buff. C'est pas beaucoup. J'ai galéré énormément. Mais c'est elle que j'ai utilisée pour avoir les trois étoiles sur les étages avec le bouclier. Ça a du mal à proc ici. Et la précision, j'ai tendance à croire que ça n'influe pas beaucoup là-dessus. En tout cas, le boss a beaucoup de résistance. Donc, étant donné qu'il n'y a que 40% de chance de le faire. Je ne sais même pas si c'est la précision. J'avais 100% de précision sur elle. Mais je n'avais pas l'impression de voir une différence. Elle peut soigner un petit peu. Donc, elle aide également un peu. En épique, vous avez Frey. Si vous l'avez, vous pouvez tuer facilement le boss 20-24 avec lui. Le 28, je ne sais pas. Ou alors, il faudra d'énormes stats sur lui. Ça risque d'être compliqué là. En tout cas, je l'avais joué avec Bizedon sur la bêta. Et je tuais le boss 24 avec les deux. Parce qu'il a des dégâts augmentés. Plus le bouclier en face est gros. Plus il fait des dégâts et il tape à travers le bouclier. Donc, il faisait des 1 million de dégâts par-ci par-là à travers le bouclier. Avec Bizedon et lui, c'était plutôt énorme. Avec des grosses stats, peut-être que sur le boss 28, ça devrait passer aussi. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé depuis. En bleu, est-ce qu'on a autre chose ? On n'a pas d'autre chose pour retirer les débuffs en bleu. En épique, pardon. Qu'est-ce qu'on a en légendaire ? En légendaire, on a... On a Jillyman qui peut retirer les buffs. Ici, et en plus, ça met vitesse moins 40%. Donc, Jillyman, si vous l'avez, elle est excellente ici. Retrait de buff, baisse de vitesse, de bons dégâts. Elle fait de bons dégâts avec ses skills. Mais là, il faudra la jouer pour qu'elle fasse des dégâts avec des meufs. Des meufs. Oh là là, quel couillon. Avec des buffs attaques. Voilà, c'est mieux. Avec des buffs attaques. Autrement, il y a Nazakma qui retire les buffs ici, notamment avec son ulti. Mais ça fait un gros cooldown aussi. Remarque, Jillyman avait un gros cooldown aussi. Mais au moins, elle baissait la vitesse en zone. Autrement, c'est tout ce que vous avez. C'est toutes les options que vous avez pour enlever le bouclier des boss. Donc, il faudra faire avec. En support, vous pouvez utiliser Maya pour la consolidation. Après, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Donc, je ne sais pas si la consolidation, j'ai l'impression qu'elle donne à une seule cible. A la cible de ce skill. Du coup, si c'est le cas, ce n'est pas dingue. Elle soigne beaucoup, mais consolidation, on le veut sur tout le monde. Et le seul mob qui fait ça, c'est Teru. Teru avec son skill 2, il met consolidation 1 sur tous vos alliés. Et il peut soigner un peu, il peut mettre intertwine et donc stun les ennemis, etc. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais il est radin. Il est radin parce qu'avec son exclusif 1, il se met consolidation 2 et shield sur lui tout seul. Voilà, ça aurait pu être sur tout le monde. Mais non, il se le donne à lui tout seul. Il se dit, voilà, je vais sortir un petit mob. Il va être support, il va vous aider beaucoup. Mais plus c'est lui-même, c'est un peu dommage. Donc, voilà, ça, c'est très important. Vous avez Dustin, super fort ici. Il baisse l'attaque de 20% avec son attaque de base. Il met un gros bouclier et soigne vos héros. Il peut retirer un debuff de contrôle sur deux mobs aléatoires au début de son tour. Il baisse la précision des mobs en zone de 50%. Il est franchement pas mal. Autrement, un 1 en support, vous avez Gouhanna qui est excellente. Elle réduit les dégâts directs que vous allez subir. Elle baisse la vitesse de 40%. Elle buff la vitesse de 20% de vos mobs. 40% de buff vitesse si vous avez l'exclusive 2. Si vous avez l'exclusive 1, elle peut cleanse des dots jusqu'à 5 layers de dots sur vos mobs. Sinon, sans exclusif, elle soigne beaucoup. Elle booste la barre de tour. Elle augmente de 20% votre attaque. Franchement, elle est plutôt pas mal. Elle met un petit sever wound aussi, donc ça peut aider. Vous avez Nazael qui peut aider. Peut-être pas pour l'étage 30, mais pour les autres étages, il peut aider. Il vient freeze tout le monde. Il vient freeze tout le monde, donc il contrôle les vagues. Il peut protéger des alliés. Il peut soigner les alliés grâce à la protection. Il est plutôt pas mal ici. Je l'utilisais avant. Avant, je l'utilisais pour les vagues. Au moins jusqu'à l'étage 29. Pour le 30, ça risque d'être compliqué. Donc, en d'autres supports, vous avez Elsa qui peut être bien. Si vous l'avez, elle peut soigner beaucoup, mettre des boucliers. Donc ça, ça peut aider beaucoup. Vous avez Tuck qui est incroyable ici. Si vous n'avez pas d'exclusif, c'est pas grave. Bloquer son skill 2, comme ça, il ne va pas freeze vos alliés. Et si vous avez l'exclusif 1, vous pouvez l'utiliser. Utilisez l'ultime derrière, ça va cleanse le freeze. Parce que oui, avec le skill 2, il peut freeze vos alliés. Donc c'est un peu dommage. Avec son ultime, il booste les PV de vos personnages de 25% pendant 2 tours. Et il met un skill de 40% de ses PV max. Donc il est vraiment énorme. Et le buff de PV max, c'est ce qui m'a aidé à battre le boss stage 30. Parce que ça augmente également les dégâts de HP Burning. Et j'utilisais Queen Lan et l'œuf. Et donc là, c'était vraiment un très très bon combo. Ensuite, d'autres supports. D'autres supports. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Alors, all 9000, il ne sert pas. Daisy, je ne suis pas sûr qu'elle soit extraordinaire. Elle vient buffer l'attaque, je crois, quand même. Ouais, c'est buff attaque de 20% seulement. Crit rate, crit damage. Et c'est que des buffs classiques. Ce n'est pas des gros buffs. Non, Daisy, elle ne va pas vous servir ici. Daisy, elle ne va pas vous servir. Véro non plus. Elle ne fait rien du tout. C'est compliqué. Les autres supports, c'est compliqué ici. En termes de DPS, ce que vous pouvez utiliser. Je vais vous donner des trucs théoriques. C'est-à-dire que je ne les ai pas sur mon compte pour les tester. Donc, ça va être compliqué. Vous pouvez y aller en bleed. Avec Nathalie, si vous avez l'exclusif 1. Parce qu'avec l'exclusif 1, elle va reset la durée des bleeds à chaque fois qu'elle va utiliser ce skill-là. Sachant qu'elle l'utilise régulièrement grâce à son passif. Si la cible, il y a des bleeds, etc. Elle va lancer son skill 2 à la place de son skill 1. Et elle pose pas mal de bleeds en zone. Elle baisse la résistance de 50%. Donc, elle peut être pas mal. Donc, vraiment, lorsqu'elle a l'exclusif 1 minimum. Vous l'utilisez avec un autre mob bleeder du style Erta. Ou alors Isaro. Ça peut faire un très bon combo ici. En bleed. Il vous faudra un buff attaque. Pour augmenter les dégâts des bleeds. En buff attaque, vous avez Guhanna. Guhanna, c'est 20% le buff d'attaque. Mais ça suffit. Ça va vous aider. Donc, Nathalie, Guhanna et Isaro. Ou Nathalie, Guhanna, Erta. Ça devrait faire le job. A mon avis, ça devrait faire le job. Grâce au reset des bleeds en zone qu'elle a. Mais c'est théorique. Avec ça, vous ajoutez Teru. Comme ça, vous avez la consolidation. Et vous ajoutez Tuck. Et là, vous êtes paré. Vous avez des bons trucs. Si vous n'avez pas Tuck. Donc, mettez Dustin. Ça fera le taf aussi. Il y a moyen qu'il faille de grosses stats quand même. Pour passer le boss 30 avec cette team. Il y a moyen. Il y a Lomas. En bleeder. Mais il va manquer un peu de dégâts par rapport à Erta et Isaro. Donc, lui, je ne suis pas sûr que ça passe avec lui. Ensuite. Ce que vous pouvez utiliser. Sinon, les dégâts directs, vous oubliez direct. Pour cette tour, c'est mort. Là, Naya, vous n'utilisez pas. Lui non plus. Yoko non plus. Les burns, c'est pareil. Il n'y a pas grand chose à faire ici. À part Bakins et Eric. Vous n'allez pas avoir les contre-attaques. Ni les poursuites. Donc, vous ne ferez pas beaucoup de détonation. Vous n'allez pas faire des masses de dégâts. Mori, vous oubliez. Jilly Man. Elle est bien pour la baisse de vitesse. Mais elle ne fera pas de gros dégâts. Donc, si vous avez Gouhanna, utilisez Gouhanna. Ne l'utilisez pas, elle. Sinton, vous oubliez. Valentin, pas ses dégâts. Vous oubliez. Enfin, tous les dégâts directs. Ça ne sert à rien. Dario, c'est mauvais. Ça ne va rien faire du tout. Jennifer, ça ne va rien faire du tout. Margarita, même avec des buffs, ça ne va pas être suffisant. Jennifer, à la limite, vous l'utilisez. Si vous n'avez que des mobs qui font des attaques de zone. Pour mettre le sever wound. Et passer du coup le boss qui se soigne. Autrement, ce qui peut passer, c'est théorique également. Mais je suis persuadé que ça passe. Vous utilisez Nita, si vous l'avez. Elle pose énormément de bleeds. De poison, pardon. Vous l'utilisez avec Stan, pourquoi pas. Stan, il applique beaucoup de poison également. Et il fait des dégâts de poison en fonction de sa défense. Plus vous allez avoir de défense sur lui, plus vous allez être tanky et faire des dégâts de poison. En plus, il se booste les dégâts de poison. Et il se booste la défense lui-même. Donc ça, c'est vraiment un bon mob. Il va avoir beaucoup de survie. Il peut silence. Ça peut aider contre Catherine. Sinon, il y a quoi d'autre ici ? Nita, vous pouvez aussi l'utiliser avec Turf. Parce que lui, il va en appliquer pas mal. Il met aussi Deep Poisoning. Ça peut aider. Et il fait des contre-attaques. Il se met un bouclier. Donc lui, il aura une bonne survie. Donc il y a moyen que ça passe. C'est théorique encore une fois. Mais il y a moyen que ça passe. Sinon, comme moi, vous utilisez l'œuf. Il met plein de HP Burning. Vous l'utilisez avec Queen Lan. Surtout si vous avez des exclusifs sur lui. Ça va aider énormément. Et voilà, les supports. Après, Gouhanna, c'est sûr. Si vous l'avez utilisé là. Sinon, ça risque d'être compliqué. Tuck Maya, Teru, Gouhanna, Tuck, Dustin. Voilà, ça, ça, ça peut passer. Ces trucs-là, ça peut passer. Donc c'est tout pour la tour bleue. On va enchaîner sur la suivante. La tour verte. Clairement, si vous avez les bons mobs. Eh bien, c'est la plus simple du jeu à passer. Je la passe en automatique avec cette team-là. Et Zonja. Il y a plein de choses que vous pouvez remplacer dans cette team. Croyez-moi. Vous voyez Illic avec plein d'exclusifs. Pas besoin d'Illic. Pas besoin d'Illic. Vous l'enlevez. Vous avez ce mob-là. Vous le mettez à la place. Ça va passer. Il va vous donner Consolidation 1. Il va vous donner du Shield. Et il va vous permettre de contrôler Catherine, etc. Donc lui et même les vagues, ça devrait pouvoir aider. Si vous n'avez pas Ben Austin, vous mettez Kultum. Kultum, elle va vous donner des tours bonus à Zonja. Vous mettrez plus de HP Burning. Elle peut vous mettre un bouclier, vous soigner, mettre Damage Immunity sur vos mobs. Un mob à la fois, mais ça peut aider. Si vous n'avez pas ça, admettant que vous ayez Ben Austin, vous pouvez mettre Seol. Seol, il vous met Immortel. Il peut retirer les buffs d'ailleurs, donc ça peut être intéressant. Il vous met Immortel et ça peut aider aussi. Il me semble qu'il met un bouclier aussi. Et à part ça, il y a d'autres trucs que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même, si vous avez Ben Austin ici, vous pouvez utiliser Eylad si vous n'avez pas Eylik. Vous aurez moins de buff, mais vous aurez tout de même buff de résistance au debuff. Et buff de défense 60% avec de la provocation. Et donc Catherine, elle ne mettra plus ses boucliers. Donc ça, ça peut aider. J'en viens dans la galerie, du coup. Épic Légendaire, mythique, vert. Les mobs qui peuvent retirer les boucliers, vous en avez plusieurs. Premièrement, vous avez Greta. C'est son ultime, donc il y a un gros cooldown. C'est 4 tours quand même, mais elle fait des bons dégâts. Elle vient retirer les trucs et elle vous protège des debuffs de temps en temps, donc ça peut être bien. Donc il y a Greta. Vous avez ensuite... Oui, mais tout en haut, il y a Ben Austin. Lui, si vous l'avez exclusive 3, à tous les tours sur le boss, il peut utiliser 7 ultimes. Et ça retire, ça fait poursuivre vos alliés et ça retire les buffs. Donc lui, ça va marcher. Sinon, vous avez Shielder qui peut retirer les boucliers. Vous avez Mamouk aussi maintenant qui peut retirer les boucliers, donc ça c'est cool. Et sinon, vous avez Helix si vous avez l'exclusif 2. Avec l'exclusif 2, il retire les boucliers, donc ça c'est très bien. Donc là, j'ai fait le tour des mobs qui retirent les boucliers. Maintenant, je vais attaquer les supports. Le meilleur support que vous puissiez avoir ici, c'est Helix, même sans exclusif. Il apporte tout ce dont vous avez besoin. Consolidation 2, buff défense 60%, buff ténacité 60%, même si c'est marqué 30% sur le skill. C'est une erreur de description. C'est 60% à chaque fois. Si vous avez des exclusifs sur lui, il devient encore meilleur. Buff de résistance au debuff pendant un tour sur ce skill. Bouclier ici sur vos mobs. Et là, avec l'exclusif 2, il peut retirer des buffs, 2 buffs aléatoires d'un mob qui a le plus d'attaque en face à chaque tour. Excellent. Sans exclusif, il peut quand même stun ici et il prend 3 debuffs, jusqu'à 3 debuffs subis par votre mob qui a le plus d'attaque à chaque tour. Donc ça peut aider. Et en plus, il est tanky, il prend moins de dégâts crit. Donc vraiment bien ce mob. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre Vedar, comme je vous disais, buff de consolidation, 1 sur tous vos mobs avec un bouclier. Il a du stun, resistance down. Donc ça, ça peut aider beaucoup. Mamou qui est également, excellent. Il baisse l'attaque de 40%. Il vient mettre un buff speed et immortel sur lui-même. Il taunt, etc. Lui, il va être extraordinaire dans cette tour. Ensuite, qui est-ce que vous pouvez utiliser en 1 ? Il y a Seol. Seol, buff immortel. Si vous avez suffisamment d'exclusif sur lui, buff de résistance au debuff. Il vient augmenter la ténécité de vos mobs si vous prenez des effets de contrôle. Malheureusement, sur le boss, il n'y en a pas. Vous pouvez peut-être laisser... Je ne sais pas si ça reste d'une vague à l'autre. Parce qu'au pire, vous le stackez lorsque Sinton, la vague d'avant, il vous provoque. Enfin, s'il commence à vous provoquer, vous allez vite mourir. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, il met bien un bouclier de 20% de CPV max. Et s'il retire un bouclier, il le met à 30%. Donc, il peut être intéressant ici aussi, ouais. Sinon, vous avez 2chanel qui peut soigner un petit peu. Mais ce n'est pas extraordinaire. Vous avez Kaido qui est excellent. Ici, il peut stun en zone. Il peut augmenter les soins reçus, les boucliers reçus et la résistance de vos personnages de 20%. La résistance, je ne sais pas exactement si c'est juste 15% ou si ça prend les bonus de skill up ici aussi. Il peut mettre un bouclier sur vos mobs et les soigner. Excellent ce mob. C'est un très bon support. Vous avez Fiona qui peut revive, cleanse, soigner. Elle est très bien ici. Vous avez Nordak qui est un mythique mais qui est excellent. Il met plein de buffs défensifs sur vos mobs. Immunité aux dégâts. Bouclier. Buff de PV max. 75% ça aide énormément. Vous avez A-Lat comme je disais qui peut être intéressant. Fokas, c'est un des meilleurs mobs à avoir ici. Il vous met Immortel avec ce skill-là sur tous vos mobs. Il a un petit heal. Sinon, si vous avez du healing effect sur lui, ça peut aider. Il booste la barre de tour quand vous tuez les ennemis, etc. Il a surtout ce skill qui redonne les cooldowns et un tour bonus à un de vos alliés. Et qui augmente son attaque, etc. Vous utilisez ça sur Ezonja. Il peut cycler deux fois d'affilée son ultime. Trigger les HP burning et ça fait énormément de dégâts. C'est vraiment très fort. En plus, il baisse l'attaque de 20% en cible unique avec son attaque de base. Donc, un très très bon support ici. Vous avez Taf qui peut être intéressant en DOT. Si vous avez l'exclusif 1, il est bien parce qu'il peut reset la durée des DOT. Et ça, c'est cool. Il peut soigner, cleanse les DOT. Il peut foutre Intertwined en zone sur les ennemis. Maître, pardon, restons polis. Augmenter les dégâts des poisons. Donc, en team poison, ça peut vraiment valoir le coup de l'utiliser. Vous avez Kooltum qui est excellente. Elle met des boucliers. Elle peut soigner. Elle peut donner un tour bonus. Copier ses buffs sur la cible à qui vous donnez le tour bonus. Elle met Damage Immunity avec un passif qui a 4 tours de cooldown si une cible prend trop de dégâts. Vraiment pas mal. En plus, elle peut baisser l'attaque du boss de 20% et la défense de 20% avec l'attaque de base. Vous avez qui d'autre ici ? Sinov, excellente. Elle baisse la vitesse en zone de 40%. Elle peut baisser la vitesse de 20% avec l'attaque de base. Elle booste la barre de tour. Elle met un bouclier. Elle soigne en zone. C'est excellent. Donc là, j'ai fait le tour pour les supports. Maintenant, les DPS. Le truc, le meilleur que vous puissiez avoir forcément ici, c'est Ezonja. Ezonja, énorme dégâts de zone. Vous commencez à le connaître. Des HP burning à la pelle. C'est extraordinaire. En plus, son attaque de base, il en pose 1 sur 3 cibles. Donc, ça tombe bien. Il y a 3 cibles sur la vague du boss. Vraiment fort. Si vous n'avez pas d'HP burning, si vous n'avez pas Ezonja, vous pouvez le remplacer par Crayon. Crayon, il met plein d'HP burning. Vous pouvez l'utiliser avec Faucas et avec Ben Austin. Ça va en placer plein. Ça prendra un peu plus de temps parce qu'il ne trigger pas les HP burning comme le fait Ezonja. Mais tout de même, ça va beaucoup aider. Si vous n'avez pas d'HP burning, vous pouvez y aller en Team Poison ici. Team Poison, il vous faudra Walter. Si vous avez des exclusifs dessus, ça va vous aider. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Walter, vous pouvez l'utiliser avec Mafka. Potentiellement, elle augmente les dégâts des poisons. Elle resette la durée des poisons si elle en inflige. Donc, ça peut aider. Elle peut cleanse. Elle peut soigner. Sinon, il y a Taf, comme je disais, qui peut être bien. Il met Deep Poisoning. Il contrôle un petit peu. Mais c'est vers 1. Non, franchement, Taf, il est plutôt bien également. Donc, en Team Poison, il y a moyen que ça, ça fonctionne. Vous allez vouloir augmenter. Et avec Wolsey aussi, il trigger les poisons. Il pose des poisons supplémentaires. Deep Poisoning, il soigne. Donc, lui, il peut être pas mal aussi. Pas sûr, après, c'est théorique. Pas sûr que ça passe si facilement que ça sur le dernier étage. En tout cas, il vous faudra un mob qui booste l'attaque de vos persos. Et je pense à Sleevel. Par exemple, si vous allez avec une Team Poison, elle boostera de 40% votre attaque. Et ça peut vous aider à faire davantage de dégâts. Sinon, en buff attaque, c'est compliqué. En dégâts directs, vous oubliez. Il n'y a pas suffisamment ici pour aller faire des dégâts directs. En burn, vous avez Thérèse. Vous avez Fist. Et il n'y a pas grand-chose non plus. Donc là, c'est pareil. Vous oubliez. Les burn, vous oubliez. Vous pouvez utiliser Maeve pour baisser la vitesse du boss avec son ultime, avec son passif, son buff unique. Mais pas excellent choix. Personnellement, je ne recommande pas tant que ça d'aller l'utiliser. Et du coup, j'ai fait le tour de cette faction. Vous avez Space, obligatoire. Buff de barre de tour. Buff de vitesse. Débuff vitesse. Baisse de barre de tour sur le boss. Des soins. Elle est excellente. Elle est excellente. Mention honorable. Si vous n'avez personne pour retirer les buffs. Et si vous avez Egea, il peut faire des dégâts comme Frey à travers les boucliers. Il en fera moins que lui. Mais il en fait toujours beaucoup. Donc vous pouvez très bien l'utiliser pour tuer le boss. Au moins, étage 24. Il y a moyen que ça le fasse. Pas sûr, mais il y a moyen. Donc ça, c'était pour la tour verte. Et maintenant, on passe à la dernière. La tour des marques force. Et alors ici, c'est pareil. Il y a pas mal de mobs. Et elle commence à être bien, cette tour. Parce que là, moi, je vous montre la team avec laquelle j'ai passé le contenu. J'avais passé deux. J'avais Lise. Et j'avais Elena. J'ai passé l'étage 30 avec 3 étoiles avec ces mobs-là. C'est compliqué. Parce que j'avais des grosses stats. Et il y a Nicolas qui n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est passé. Aujourd'hui, j'utilise ça. En automatique. Avec des bonnes stats. Quand je suis King. Là, je suis juste Platine 1. Il y a moyen que ça ne passe pas. Donc, en tout cas, c'est ça que j'utilise. Je vais vous détailler ça. Je vous détaille ça. Les mobs à utiliser. Il y a une petite particularité, d'ailleurs, sur la tour force. Parce que vous avez un mob élite. Elle, d'Orsile. Qui retire les buffs. Et donc, vous pouvez très bien l'utiliser. Si vous avez une Luna pour ressusciter. Ou une Guerina pour ressusciter. Vous pouvez envisager de l'utiliser sur l'étage 24. Pour retirer le bouclier du boss. Et le tomber. Et l'étage 28 également. Avec son attaque de base. Elle retire un buff. Et donc, ça marche sur le boss. Donc, plutôt pas mal. Sinon, arrêtons avec les persos élites. Les autres persos qui peuvent retirer les buffs. Vous avez Pauline avec l'exclusif 1. Il y retire les buffs d'attributs, je crois. Sauf s'il a plus de 100% de résistance. Ou là, il retire n'importe quel buff. Avec l'attaque de base. Donc, vraiment bien. Ensuite, on a Slack d'eau. Si vous avez l'exclusif 1. Il peut retirer les buffs. Les shields. Avec ce skill-là. Autrement, il retire que les buffs d'attribut. Mais le bouclier n'est pas un buff d'attribut. Du coup, ça ne fonctionnera pas sans l'exclusif 1. On a Alahan. C'est le meilleur choix pour retirer les buffs ici. Parce qu'il va le faire avec son attaque de base. Et ça, c'est énorme. En plus, il soigne beaucoup. Il peut stun en zone. Vraiment très bon mob ici. Sinon, on a Hoffner. Un mob épique. Qui peut retirer les boucliers avec son deuxième skill. Elle met plein de bleed. Donc, elle est très intéressante. Elle peut mettre un severe wound. Ça peut aider. Sinon, on a Gunner qui retire les boucliers. Donc là, il y a un bon mob burner avec des HP burning. D'ailleurs, il n'en met pas souvent. Mais ça approche quand même. Et il retire les boucliers. Vous avez Elena qui retire les boucliers. En plus de ça, si vous avez l'exclusif 1. Elle peut baisser la vitesse de 40% en zone. Ça aide beaucoup. Sans exclusif, elle baisse les dégâts crit que vous subissez avec vos personnages. De 26%. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle soigne. Elle est plutôt bien. Sinon, ensuite, je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a pas d'autres mobs. Si, il y a Melchior qui peut retirer les buffs. Après, c'est un personnage mythique. Il fait des dégâts corrects. Mais sans plus. Donc, pas extraordinaire. En termes de support, ici. Qu'est-ce qu'il est bien d'utiliser ? Déjà, vous allez le voir. Les deux personnages limités, ici. Vous ne trouverez pas mieux dans le jeu. Nicolas, il n'était pas donné. Lui, il fallait dépenser ou être proche de l'appétit des vœux miraculeux pour l'obtenir. Ou cache-plée un petit peu. Excellent parce qu'il met un bouclier. Il baisse la résistance de 50% avec l'attaque de base. Il augmente tous les dégâts que vous faites avec vos DPS passivement. Si vous avez trois exclusifs, vous avez même une vie supplémentaire avec vos mobs. Mais là, c'est carrément un autre monde. Il baisse sans exclusif la vitesse des mobs en zone de 40%. Il peut les contrôler. Donc, il aide énormément. Pauline, extraordinaire. Et lui, il était donné gratuitement. Il fallait terminer les events du nouvel an chinois. Mais c'est un perso limité. Donc, maintenant, on ne peut plus l'obtenir. Donc, si vous ne l'avez pas eu, franchement, c'est vraiment dommage. Il reviendra, mais il n'est pas prêt de revenir pour l'instant. Alors, il met buff de PV max 50% sur vos mobs. Il les met invisibles. Il peut cleanse tous les debuffs si vous avez suffisamment de résistance. Plus de 100% sur lui. Donc, ça, ça aide. Le buff de PV max, ça vous rend super tanky. Et en plus, ça augmente tous les dégâts de HP burning que vous faites. Et il y a des bons HP burning dans cette tour. Il peut augmenter la barre de tour de vos personnages lorsqu'il subit un effet de contrôle. Mais ça, il n'y en a pas trop ici. Il augmente la défense et la ténacité de 60% de vos mobs, comme fait Helic. Donc, vraiment bien. Il se met damage immunity sur lui. En plus, il a des réductions de dégâts crit parce qu'il a beaucoup de ténacité sur lui. Grâce à son passif. Et il retire les buffs en zone avec son attaque de base. Donc, vraiment bien. D'autres supports. Il y a celui qui peut être intéressant. Il va faire poursuivre votre héros qui a le plus d'attaques. Mais après, à part ça, il va mettre une protection d'allié. Et il ne va pas faire grand chose d'autre. Donc, passez votre chemin là-dessus. Elle, elle baisse la vitesse. Elle augmente la vitesse. Et puis, c'est tout ce qu'elle fait. Donc, pas incroyable. A la Han en support. Il soigne énormément. Donc, lui, il est plutôt bien. Il peut contrôler. Donc, ça aide. Et retirer les buffs avec l'attaque de base. Donc, ça aide aussi. Luna, elle est excellente ici. Tout simplement parce que si vous avez beaucoup de précision sur elle. Il en faudra beaucoup. Elle pourra, lorsqu'elle se fera attaquer, attaquer, baisser l'attaque de 40% en face. Et ça peut beaucoup aider sur le boss. Elle booste la barre de tour de vos personnages. Mets résistance au debuff. Mets les mets invisibles. Elle baisse. Elle peut hypnotiser avec l'attaque de base. Elle peut soigner, ressusciter, booster l'attaque de 40% avec son ultime. Mettre en soin continu. Avec ça, elle est excellente. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser avec pas des dégâts directs. Parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait des baisses de défense et de ténacité ici. Ah si, il y a Amalik. Amalik qui fait ça, ouais. En dégâts directs. Qui baissent la défense et la ténacité. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne idée d'y aller quand même avec ça. Amalik, il ne fait pas de gros dégâts. Donc ça risque d'être compliqué quand même. En support encore, vous n'avez pas de chino, mais pas extraordinaire. Il ne met pas un gros bouclier. Il ne met pas de bon buff sur vos personnages. Donc vous passez votre chemin. Vous avez Lise qui est très bien ici. Elle met un gros bouclier. Elle soigne. Elle cleanse des dots. Elle met résistance au debuff sur un seul mob. Et elle peut mettre en HP burning à l'occasion. Même si ça ne fait pas de gros dégâts. Vous n'y mettez pas de maîtrise en général dessus. Donc voilà. Anton, le meilleur mob à avoir ici. C'est un épique. Lorsqu'il est exclusif d'eux, il met boost de consolidation. Enfin, pardon. Il met buff de consolidation 1 sur vos persos. Bouclier 40%. Il boost la barre de taux de vos mobs. Il les cleanse des dots. Il soigne. Il peut stun des mobs. S'il prend trop de dégâts d'un seul coup. Baisser la défense. Il est extraordinaire ce mob. Ensuite... Vous avez Winnex. Pas extraordinaire. Il peut revive. Mais si vous avez l'exclusif 1. Vous n'allez avoir que 20% de chance que votre héros reste en vie à la fin de son action. Parce qu'il lui donne la barre de tour. Et votre allié peut jouer. Il a les cooldowns. Il peut faire une attaque. Et ensuite, 20% de chance de rester en vie. Ça peut être situationnel. Ça peut aider. Mais ce n'est pas extraordinaire non plus. Et ensuite, il n'apporte pas grand chose d'autre. Guérina. Excellente. Si vous avez l'exclusif 1. Elle peut contrôler. Orify en zone. Ça peut aider. Elle peut mettre soin continu. Elle peut ressusciter maître immortel. Elle peut ressusciter plusieurs alliés à la fois. Donc vraiment, ça peut être vraiment bien. Vraiment bien. Eden. Qui est excellente également. Elle se booste la vitesse d'elle-même. Avec son passif. Donc elle peut être très rapide. Elle soigne énormément avec son ultime. Elle met des soins continu. Elle booste la vitesse de vos persos de 20%. Elle booste l'attaque de vos persos de 20%. Elle met des soins continu. Elle baisse l'attaque de 20%. Bref, elle a tout ce dont vous avez besoin pour la tour. Donc vraiment bien. Et elle est excellente dans la faction également. Sadora, pas incroyable. Elle met du silence, du sever wand. Mais elle a ce buff unique au début. Avec l'exclusif 3 qui baisse les dégâts directs subis par vos personnages de 25%. Mais ça dure 2 tours. Donc c'est pas extraordinaire. En termes de dégâts. Vous avez Nidrol. Si vous avez un mob qui augmente l'attaque de 40% du style Luna. Ou si vous utilisez Eden qui monte l'attaque de 20% et fait d'autres utilitaires. Nidrol, il peut être excellent ici. Très très gros dégâts en zone. Basé sur sa maîtrise et des dégâts de bleed. Vraiment bien. Melchior, il va manquer un petit peu de dégâts quand même. Il baisse la ténacité etc. La ténacité et la défense je crois si on change de forme. Non, juste la ténacité en fait. Il peut baisser la ténacité. Donc là vous pouvez faire une team dégâts directs. Mais ça risque d'être compliqué. Parce qu'il va vous falloir beaucoup de choses. Baisse de défense. Des gros dégâts directs. Il n'y a que du monocyble quasiment à part Serena. Dégâts directs oubliés. Ça va être trop compliqué dans cette tour. Donc Melchior, pas dingue. Ardak, pas dingue. Dans les premiers niveaux c'est bien de solo du contenu avec lui. Mais pas dingue. Pareil avec Lester. Il fait de bons dégâts au début. Mais c'est pas dingue après. Moutou c'est pareil. Il fait des gros dégâts monocybles. Mais le boss il fait que Riva et les deux Zad. Catherine et Serena. Du coup c'est quasiment impossible de tuer le boss avec un Moutou. Holder c'est pareil. Il est bien au début. Mais après il s'essouffle. Tour 22-23. Il commence à être assez soufflé. Zaxoulou pas assez de dégâts. Kari pas assez de dégâts. Madalena pas assez de dégâts. Lui vous oubliez. Lui vous oubliez. Amalik pas assez de dégâts. Mais il peut mettre débuff de ténacité. Débuff ténacité et défense. De 60%. Mais il a que 60% de chance de le faire. Ça peut proc. Avec énormément de précision sur lui. Ça peut aider en team dégâts directs. Mais je recommande quand même pas d'y aller en dégâts directs ici. Zira elle peut aider à contrôler les vagues. Mais à part ça elle fera rien d'autre. Elle peut contrôler Catherine et Serena. Mais elle fera rien d'autre. On a lui qui est pas mal en support. Quand même il met un bouclier. Et il peut stun. Donc ça peut aider. Mais je conseille pas trop non plus. Igor en dégâts directs. Il va en faire pas mal. Mais il va se tuer. Voilà. Il va perdre de la vie. Il aura pas le buff immortel. Parce qu'il va encaisser trop de dégâts. Il aura plus de cooldowns. Bref. Il va se tuer tout seul. Rudolf il fera pas assez de dégâts. Ici. Mobius. Mobus. Mobis. Il fera pas assez de dégâts. Okmin. Excellent. Okmin excellent. Gunner excellent. Vous combottez les deux. Ça fait des gros dégâts. En plus ils sont de la même faction. Et donc ça va vous aider beaucoup. Dégâts HP burning. Dégâts de burn ensemble. Ça fait le taf. On a Hoffner. De bons dégâts de bleed. Mais pas extraordinaire non plus. Serena. Manque de dégâts. On a Slagdo. Il va pas faire le café. Lui non plus. Ross non plus. Barry. Il est bien aussi. Vous pouvez l'utiliser avec d'autres burn. Donc si vous le mettez avec Gunner. Rockmin. Ça risque de faire une bonne team. Shia. Vous oubliez aussi. C'est comme Mutu. Dégâts mono cible. Joseph. Vous oubliez. Mais il y a. Excellent ici. Un des meilleurs mobs à avoir. Surtout si vous avez des exclusifs. Autrement ça risque d'être compliqué. A partir de l'exclusive 2. C'est bien. Parce qu'elle met des HP burning en zone. Autrement. Si elle a pas l'exclusive 2. Je recommande d'utiliser Hawkmin. A la place. Ou ensemble. Et ben voilà. Du coup j'ai fait le tour. J'ai fait le tour là dessus. Maintenant bonus. Je vois que la vidéo a duré tellement longtemps. Que j'ai récupéré ma clé. Du coup je vous montre quelques trucs bonus. Donc tour des marques rouge ici. Je viens juste là. Tac. Et je vous montre ça. C'est l'étage 24. J'ai pas de mob pour retirer les boucliers. Je vous vois venir. Je suis d'accord. J'ai d'énormes stats sur mon Lucifer. J'ai plein d'exclusifs partout. 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 J'ai les sanctuaires. J'ai les talents. Etc. D'accord. Le truc c'est que Lucifer. Exclusive 2. Catherine. Juste avec la contre-attaque. Vous mettez d'autres DPS normalement dans votre team. Du coup vous allez faire d'autres contre-attaques. D'autres dégâts sur le boss. Et ça va suffire pour faire baisser le shield du boss. Parce que là. Si vous mettez deux autres mobs dégâts directs. Vous aurez forcément plus de dégâts que mon Lucifer à lui tout seul ici. Et vous voyez. Vous allez voir lorsqu'il aura la contre-attaque sur lui. Donc maintenant. Le boss. Il va le taper. Il contre-attaque. Et là le bouclier commence à tomber. Et bien c'est pareil. Parce que le boss il fait des attaques de zone. Donc vos autres héros. Ils feraient les dégâts directs. Et donc Lucifer. Il permet de passer l'étage 24. Assez facilement. Et c'est comme ça que j'ai passé l'étage 24 au début. J'avais juste Lucifer exclusif 2. J'avais off. Et. J'avais off Sigmund. Je crois. Et un autre DPS direct. Je sais plus lequel. Mais vous voyez. Ça finit par passer. Le boss. Il finit par mourir. Donc si vous devez prendre un mob ici. Prenez pas Brinheild pour retirer les boucliers. Prenez lui. Le stage 28. Même si vous n'arrivez pas à le passer plus tard. Prenez pas un mob Brinheild juste pour retirer le bouclier. Ça va vous décevoir. Ensuite. Je vous montre rapidement. Toc. L'étage 30. L'étage 30 avec ma team. C'est pas celle là. C'est la Red Mark. Hop. C'est parti. En automatique. C'est parti. Voilà. Hulk Aster. Excellent. Baisse de défense. Ténacité en zone. Les buffs d'attaque. Regardez les dégâts que mes mobs font du coup. Et sur cette vague. Il va contrôler tout le monde. C'est excellent aussi. Synton est mort. Plus que de mobs en face. Non. C'est vraiment vraiment efficace. Et là c'est presque full dégâts direct. Il y a Sigmund. Il va aider beaucoup à faire davantage de dégâts sur le boss. Contre-attaque. Donc là ça commence à passer. Il y a les debuffs de défense. Et les dégâts que vont prendre les mobs. Maintenant ça va être extraordinaire. Bon. Il y a buff de consolidation quand même sur le boss. Ce qui est un peu dommage. Mais même avec ça je fais quand même beaucoup de dégâts. Ça continue. DHP burning. Des dégâts directs. Et vous voyez. Ça finit par passer. Cinquième tour. Donc ça prend 8 tours à peu près. Je crois pour le tomber ici. Donc je prends quand même pas mal de dégâts. Mais j'ai des bonnes stats sur mes mobs. Mais enfin un manuel. En cyclant correctement les buffs, les debuffs. Il y a moyen que ça passe avec une team comme ça. Même en remplaçant Lucifer par quelqu'un d'autre. Bon je quitte avant de terminer le boss. Parce que je vais vous montrer d'autres trucs également. Ici tour des marques vertes du coup. Hop. Je vais vous montrer avec ma team verte. Qui est un peu plus bas je crois. Green Tower. Hop. C'est parti. La tour la plus facile lorsque vous avez les bons mobs. Même pas besoin de beaucoup d'exclusifs. Si vous avez les Anja ici. Vous êtes le roi du pétrole. Après vous pouvez adapter la team en fonction. J'ai pas d'autres mobs montés ici pour l'instant. Donc je peux pas vous montrer avec Vedar. Ça passerait quand même. Tac. Ça s'est fait. C'est un peu plus compliqué cette vague là. Parce que j'ai raté. J'ai pas tout à fait assez de précision sur mon Anja. Il a raté un HP burning sur Stinton. Du coup je me prends des contres. Des provocations. Ça fait un peu de dégâts. C'est pénible. Mais là c'est bon. Il meurt. Et la vague est terminée. Du coup vague du boss. Vague du boss. Vague du boss. Mais support joue en premier. Enfin Elix joue en premier. Donc il me buff. Comme ça je peux encaisser le boss. Là je prends pas trop de dégâts. Du coup. Baisse de vitesse. Up de vitesse sur mes mobs. Ce serait bien de mettre un debuff de vitesse sur le boss. Ça aiderait. Donc voilà. Il y a pas mal de HP burning sur le boss. Grâce à Ben Austin et Zenja. Ça fait un super bon combo. Un des meilleurs du jeu d'ailleurs. Baisse de vitesse de 40%. Grâce à Sinov. Excellent. Voilà. Donc ça continue. Le boss prend des dégâts. Serena est encore en vie pour l'instant. Tiens. Et voilà. Ça finit. Ça continue. Le boss va mourir. Du coup je vous montre pas la suite. Parce que j'en viens à la dernière tour. La tour des forces. La tour de marque force. Avec cette team là. Maintenant que j'ai monté Hawk Min. Vous allez voir. Donc automatique aussi. J'ai perdu des stats. Maintenant que je suis juste platine. Donc c'est pas sûr que ça marche. Donc je prends quelques dégâts. Parce que je garde mes skills pour après. Mais ça suffit. Voilà. Première vague s'est passée. Deuxième vague avec Synton. C'est un peu plus compliqué. On va espérer du contrôle. C'est bon. Ils sont contrôlés. Très bien. HP Burning en zone. Synton va mourir. Et il est mort avec le burn. C'est bien. Ça c'est fait. Vague du boss maintenant. Est-ce que ça va passer ? Ok. Tout juste. Faut que j'augmente un petit peu. La vitesse de mes supports. Parce que là. Potentiellement. Je pourrais me faire ouvrir. Donc là c'est bien. Parce que vous voyez. Il y a de gros dégâts. Avec les HP Burning en zone. Grâce à Hawk Min. Notamment. Il a mis plein de HP Burning. Sur tout le monde. Et ça c'était top. Le boss à vitesse. Moins 40%. Il l'a plu. Faudra le remettre. C'est bon. Baisse de vitesse. 40%. Hop. Des dégâts. HP Burning en plus. Serena va mourir bientôt. Mais il va revive encore les deux. Le timing n'est pas dingue par contre. Mais les dégâts sont clairement là. Et le boss là. Il est en train de se faire ouvrir du coup. Et moi aussi. Moi aussi. J'ai un bouclier. Le boss n'a pas encore l'ultime. Ça va peut-être passer. Ah quoi que Melia elle a plus de buff. Attention. Ah si c'est bon. Ouh ça commence à taper fort là. Il va falloir des HP Burning sur le boss. Sinon ça va pas passer. Bon j'ai perdu Melia. J'ai plus que Hawk Min. Et Hawk Min va falloir bosser un peu là. Il est un peu feignant ce mec. Pose tes HP Burning s'il te plaît. Et résiste. Il est où ton ultime ? Ah bah il est là. Deux HP Burning sur le boss. Bon voilà. Je perds mes mobs. Et finalement c'est pas passé. De pas beaucoup. Avec un peu plus de stats. Ce serait passé. Bon et bien voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas. Comme d'habitude. N'hésitez pas à liker. Commenter. Et à vous abonner. Et sur ce. Je vous dis à la prochaine. Allez. Salut. Infinite Magic Raid. Play to Slay. Sous-titrage ST' 501